Bonjour, vous êtes cadre de l'IDPES, vous recevrez pour analyser plusieurs questions d'actualité. On commence par cette question qui suscite, ça divise en tout cas les Congolais, c'est lié aux abris, aux maisons construites par les génies militaires, quand on parle des génies militaires, on voit les gouvernements congolais, il y a des génies qui ont construit des maisons à faveur des sinistrés, mais les maisons jusque là n'ont jamais été remises officiellement. Et du coup, les vagues du lundi à mardi ont emporté plus de 300 maisons et ça fait polémique. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces maisons ? Merci, la préoccupation est tellement profonde sur les maisons qui étaient prévues pour les sinistrés, qui étaient en cours de construction. Et on a appris que ça a été emporté par les vagues, l'indignation de tout Congolais, de tout Congolais, l'IDPES, il n'y a que des Congolais. Évidemment, on se dit pourquoi ça a été fait à la légère comme ça. Aujourd'hui, au moment où nous sommes, nous disons qu'il faut que les enquêtes se fassent sur les faux qui avaient été destinés pour la construction de ces maisons. Il n'y a pas de parfum, ça ne concerne même pas l'IDPES, il y a la génie militaire. C'est aussi une branche dans l'armée. D'ailleurs, pendant la paix, c'est ce que l'armée doit faire. Les génie militaires construisent des routes, construisent des maisons et peu partout. Beaucoup de travaux qu'ils exécutent. Mais aussi, au-delà de ça, on peut dire que c'est une autre catastrophe qui est arrivée. Pendant qu'on était en train de résoudre le problème de la catastrophe qui était venue sous forme du volcan Niragongo, voilà qu'une autre catastrophe est arrivée et a emporté les maisons qui étaient prévues pour les sinistrer. Donc, l'État doit être responsable. Au moment où nous avons un gouvernement qui s'assume, je pense que ces petits problèmes seront résolus dans moins de temps. Et une autre catastrophe, c'est quand même drôle, hein, s'il faut le dire comme ça, des maisons, des maisons sinistrées, des sinistrées aussi parties, c'est ça, s'il faut en tout cas qu'on réfléchisse dans ce sens-là. Mais c'est quand même de ces voies qu'on voit la qualité des maisons construites par tout un gouvernement congolais, messieurs J.D.O., vous qui soutenez l'IDPES, vous qui êtes de l'IDPES, bien sûr. Évidemment, la qualité, on ne peut pas s'atteler plus sur la qualité parce que ce n'était pas des maisons définitives. Les réhabitations, c'était juste des maisons de passage pour essayer, c'était un moment transitoire. Et donc, ce qui est prévu est plus durable. Évidemment, dans le programme du gouvernement, il est prévu de déplacer même les sinistrés, les gens qui vivent de ce côté, où on a l'impression que c'est un passage même du volcan, du magma, où quand il y a toujours éruption, c'est une partie qui n'échappe pas à la catastrophe et comme s'il fallait déplacer ces gens, les mettre quelque part. C'est dans le programme du gouvernement. Ce qu'en Fistil, j'ai pensé qu'il y a une lourdeur administrative. Ce n'est pas ça ce qui fait, disons, ce qu'on est en train de critiquer. Mais les maisons, ce n'étaient pas des maisons définies dans les habitations des sinistrés qui étaient construites au compte du gouvernement. Il y a déjà un faux qui est prévu où on doit construire des maisons. C'est déjà prévu. Je pense que même c'est budgétisé. Au niveau, j'avais suivi le premier ministre qui disait qu'il faut une partie qui sera, qui est déjà prise pour la cause de ces sinistrés, où on va construire, c'est que ça s'attarde avec la situation d'une nouvelle catastrophe. Je sais que le gouvernement congolais va jouer à la prontitude parce que ce sont des humains qui sont en train de s'inquiéter de leur situation alors qu'on les a prévus, on les a promis de les réhabiliter dans des conditions plus humaines qu'où ils vivent aujourd'hui. Je pense qu'il faut prendre l'airment la patience parce qu'il y a déjà cette prévision. Est-ce qu'avez-vous une idée sur les fonds qui ont été débloqués, alloués pour la construction de ces maisons et que du coup, les maisons partent, même pendant que les sinistrés, voilà, ne soient pas là dedans ? Oui, les travaux étaient à court, les travaux étaient à court. C'était presque à l'a fait, parce que selon nos informations, lors des passages de la tourée du premier ministre, on aura un tourneur qui va nous tourner, c'était parmi aussi un point qui devrait régler, c'est-à-dire venir et mettre ça officiel, mais dit qu'il n'a pas eu encore les moments, l'état de venir, de passer à commande pour les faire, pour dire que les travaux étaient déjà presque à l'a fait. Évidemment, on n'a pas officialisé le budget qui a été destiné pour la construction. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé, comme si ce n'était pas officialisé. Là, nous appelons l'IGF de faire le contrôle, c'est ça son travail, et de nous former, nous citoyens. Et donc, d'arrêter, s'il y a eu des manœuvres qui a la défaveur des autres sinistrés, alors il faut que la justice fasse son travail. Ça, c'est une évidence. Jusqu'à preuve du contraire, on pense que les sinistrés ne sont pas délaissés, ils sont pris à compte par un gouvernement qui s'avère aujourd'hui responsable et qui prévoit construire des maisons vraiment durables pour eux. Sauf qu'ensemble, nous savons la situation qu'ils sont en train de traverser. C'est comme si on était en train d'appeler vite le gouvernement de s'assumer. Tout à sa chacune qu'il est en train de s'assumer, mais ça cause des retards. Et donc, la question du budget, on ne la connaît pas. Et s'il y a eu vraiment des manœuvres, parce que quand on essaie de voir aussi la qualité, ça laisse à réfléchir sur la façon, la conception des maisons qui s'étaient envolées par une catastrophe qui n'était pas si grave qu'on a vu, qu'on devait voir les autres maisons à côté aussi subir aussi les mêmes effets. Et donc, il y a à manger et à boire. Il y a lieu de douter du tournement, du tournement. Oui, 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 ça. On ne peut pas produire ou bien construire des maisons de qualité. De qualité, donc. Tout ça, c'est secret que vous le savez, le pouvoir, parce que c'est parmi ces... Donc, c'est dans ce régime également. Oui, le président de la République, il est omniprésent. C'est ça le problème. Il agit par ses services. Et donc, les gens qui animent ses services sont des individus. S'ils sont mal intentionnés, ça retourne sur son passif. Alors, l'important, ça sera, disons, de faire les investigations, de voir qui a fait quoi, qui devait faire quoi, et pourquoi ça n'a pas été à faire, et que la justice fasse ce travail. C'est ça, la différence entre Tshisekedi et tous les autres. Vous pouvez vous accorder de faire les choses, un travail, vous donnez un travail à faire, mais à la fin, vous savez qu'il y aura des investigations, il y aura un suivi, et si vous n'avez pas fait tel que prévu, vous connaissez votre place. Et c'est comme ça que l'État s'est construit. C'est comme ça qu'on change la mentalité déjà, parce que nous avons une mentalité qui a été pervertie avec les anciennes dictatures. C'est normal qu'aujourd'hui, on trouve encore les gens qui n'ont pas les sens y mettre. D'accord. Mais les maisons qui font polémique au pays, on a vu les maisons d'hygiène, Baloumé, Innocent, on a un SMP de comparer ces maisons, les maisons de Tshisekedi, s'il faut le dire ainsi, mais après quelques jours, c'est sur ces maisons qui sont emportés par les vins, on est SMP, il y a eu des réactions, dit, voilà, l'artiste aurait été menacé par les régimes de Tshisekedi, qu'est-ce qu'on va retenir là-dessus ? Bon, je dis que c'est la qualité de Congolais ISO spécialiste à des numéros, ça ce sont des fabrications des individus, pourquoi les menacer ? Le cas où c'est... Parce qu'il a construit, il a construit combien de maisons ? Parce qu'il est... Avant que c'est sinistré, si réellement ils vont habiter ces maisons, il faut que l'État valise sans, pourquoi le poursuivre ? Et donc, il ne peut pas le faire sans la collaboration de l'État congolais. Et donc, si l'État congolais a accordé, pourquoi encore, il peut encore menacer qu'il a construit ? Et donc, il l'a construit encore avec l'autorisation de l'État. Bon, ça, ça... Avant que les solutions appartiennent à l'État, mais peut-être que notre État s'est senti humilié, envoyé la qualité des maisons d'innocie et leur qualité, et la qualité de leur maison. Non, on ne peut pas arriver à ce point parce qu'un individu peut humilié l'État. Il y a combien de maisons là ? Si ce ne sont que 60 habitations, je pense... Non, c'est une centaine, hein ? Si c'est une centaine, mais... Encore, pour des qualités. Mais c'est aussi ces maisons, c'est juste pour un moment, c'est ces maisons... Ce ne sont pas des appris comme ces... Évidemment, ce sont ces maisons, ce n'est pas pour les sinistrés. Il a l'ennui, ça, c'est aussi... C'est pour Inos Bih et sa fondation. Oui, oui. Pour un moment, pour État, vous voyez ? Après un moment, je sais que les sinistrés, ils auront leur parcelle qui est déjà promu par l'État. Oui, mais l'État va donner... Non, là, on parle de la fondation Inos Bih, hein ? C'est ça, c'est pour la fondation Inos Bih, ce n'est pas pour les sinistrés. À un certain moment, ce sont des maisons de passage, je peux le dire comme ça. À un certain moment, s'ils vont habiter, je ne sais pas encore ce qui s'est passé entre l'État et Inos Bih, mais sinon, on les félicite pour l'acte qu'il a fait. Alors, on ne peut pas comparer... Ça fait mal à péter dans les défenses. Ça ne fait pas mal, ça nous réjouit, parce que ce sont les Congolais qui sont en train de manifester le sens humanitaire, une solidarité, d'ailleurs, qui nous caractérise... Qui est mes lits, les lits de pêche ? Ce n'est pas une question des lits de pêche, ce n'est pas une question des lits de pêche. Oui, c'est vous qui êtes pour voir. Et donc, ce lits de pêche, qui est la première à féliciter, mais c'est Inos Bih, qui pense à... Moi, personnellement, je suis des lits de pêche et je les félicite pour ce sens. Je suis devant vous, je suis devant les médias, je suis en train de les faire. Peut-être que je l'ai fait à d'autres occasions. Peut-être que j'ai la chance d'avoir les médias ici et je suis en train de les féliciter, même au nom des lits de pêche. Mais pourquoi pas au niveau national ? Personne ne l'a fait. Au niveau national, je pense qu'il faut encore suivre. Moi, j'ai suivi... Ça fait des menaces. J'ai suivi aussi des réseaux sociaux, ceux qui les félicitaient. Mais on ne peut pas comparer ça avec les abris. Les abris, c'était provisoire. Mais lui, s'il a construit, c'est pour que les gens aillent vivre. Mais l'État est en train de préparer. Il n'a pas encore construit ces maisons. L'État va construire, c'est là où il fallait comparer. Pendant cet état, plus des milliers de sinistres continuent à traverser l'épisode noir, le soleil en puissant du gouvernement congolais. Mais si Jédéo parle, nous, de réactions autour de la visite de Sam au Nord Kivu et à Nitori, pour plusieurs Congolais, c'est une sortie, encore une fois, de plus ratée. Rater, c'est faux. Ça sera de mauvaise foi, pour le dire. Il y a eu, à Kishasa, l'interpellation des deux gouverneurs, là où il y a des zones de conflit. Ça, c'était avant ? C'est la suite. C'est la suite, j'y vais. On a décrété l'état de siège. Les gouverneurs de Litori, du Nord Kivu, ont été interpellés pour une évaluation sur l'état de siège à Kishasa. Juste après l'état de siège, juste après l'évaluation, les gouverneurs sont rentrés dans leur zone qu'ils dirigent ou, on peut dire, leur zone de compétence par rapport à la compétence territoriale pour se rassurer, pour faire le suivi de ce qui se passe, de tout ce qu'ils ont dit. Voilà que le gouverneur, le premier ministre, est venu de lui-même se rassurer de la réalité sur terre. Est-ce que c'était au porté ? C'était au porté parce que c'est la situation que nous sommes en train de traverser. Une réalité belliqueuse avec les Côtes d'Écoïtouris, avec les ADF à Beni. Et donc, l'opportunité était là. Les autres pensent que c'est avec retard parce qu'à une situation où les gens sont en train de mourir, on doit voir la présence de ces gens-là qui sont sassés, nous ramener la paix et la sécurité. Et donc, dans ce sens-là, d'ailleurs, il n'y a pas l'opportunité. Comme on l'a projeté, on pense qu'ils devaient vivre même ici avec nous pour s'acquérir de la réalité au quotidien. Alors, maintenant qu'il y a d'autres responsabilités de l'État, à part ce que nous sommes en train de traverser, voilà qu'on ne les condamne pas de rester dans la capitale, même si c'est constitutionnel, c'est là où il y a toutes les institutions. Et donc, ce qu'il a fait, c'est... Ça dénote d'un engagement avéré des responsables pour mettre fin ou, disons, réaliser ce qu'est... sur le fait du chef de l'État. Mais oui. Pendant que la fête de cet entretien, M. Gédéon, on a vu certains députés provinciaux qui étaient vraiment hostiles à l'état de siège. Mais à Beni, on a vu un tête-à-tête entre ces députés et le Premier ministre. Le Premier ministre les a invités à Beni, où ils ont été récits. Mais en sorti de leur entretien, on a vu ces députés saluer, commencer à saluer l'état de siège. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ces députés ont réussi ? Ils ont eu quoi ? Je pense qu'ils n'ont... Ils n'ont rien eu à terme, disons, matériel. Mais je pense qu'ils avaient tort, tout au départ, de dire qu'il fallait mettre fin à l'état de siège. Parce qu'évidemment, l'état de siège est en train de produire. C'est ce qu'on les a démontrés. Il n'y avait personne qui devait s'opposer à un résultat qui était positif. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'à réfléchir. Vous savez, nous sommes ici, quelqu'un s'élève, l'Ombouloumbo, un autre président, disons, de l'Assemblée provinciale, le vice-président de l'Assemblée provinciale, s'élève un bon matin, il dit qu'il faut qu'on mette fin à l'état de siège. Il était trop hostile. Avant ça, quand vous l'écoutez dans ses revendications, ils vous disent qu'il y a multiplication des barrières, je ne sais pas, autre chose. Vraiment, les motivations ne sont pas fondées. Il était tellement hostile. Mais on était dans cette ville aussi de Goma, où on pouvait tuer, du jour au lendemain, chaque jour, chaque matin, et ces députés-là ne faisaient rien. Ils observaient même une simple interpellation au ministre de l'Intérieur, ministre provinciale. Il y avait des faits, disons, des réalités, des complicités. Vous aviez appris ça avec le ministre de l'Intérieur, Cherishimbo, qui était complice, qui collaborait avec... Qui était cité, parce qu'il n'y a jamais été arrêté. Qui était cité, qui était cité, on peut corriger, merci. Cité dans la complicité avec les groupes armés. C'est égou. C'est égou. C'est égou. C'est égou. C'est égou. C'est égou. Mais les gouverneurs, les députés qui sont sassés l'interpeller, ils n'avaient pas fait ce travail. À quoi ils sont députés ? Ces gens-là. Quel était leur rôle ? Ils nous disent qu'il y a multiplication des barrières. Ces barrières existaient pendant qu'ils étaient là, avant l'état de siège. Il n'y avait aucune réaction. On était en train de crier chaque jour que nous sommes escroqués par la gestion qui était civile à cette époque-là. Quel était leur rôle ? Quand il y a l'état de siège, évidemment, si les barrières se sont multipliées, on déplore. On devait mettre fin à toutes ces choses pour essayer de rafraîchir la mémoire qu'on connaît. Il y a déjà l'état de siège. L'état de siège qui est remplacé par... C'est juste les noms qui changent, mais ce sont des taxes qui existaient, qu'ils ont laissées. Et les militaires... Ce sont multipliées, les mêmes taxes... Ça ne sont pas multipliées. On ajoute une taxe à l'état de siège. Ce sont les noms qui ont changé. C'est l'argent que les lomboulou prenaient et que les militaires sont en train de prendre. Et donc, c'est comme s'ils revendiquaient qu'il fallait nous laisser notre fond. C'est ce qui attise la colère de ces gens-là. Ah donc, ces gens faisaient des marchés, on ne pouvait pas les rencontrer, ils étaient devenus trop spéciales dans des supermarchés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ça la motivation. Il n'y a pas d'autres motivations. Mais aujourd'hui, ce que nous bénéficions, c'était la sécurité. Avant que les autres situations s'améliorent. mais aujourd'hui, il y a une accalmie. On peut quand même féliciter ça. Mais ce n'est pas béni. Voilà, Goma, ce n'est pas béni. Goma, ce n'est pas béni. Mais vous savez, l'état de siège a été juste un mécanisme pour essayer de nous ramener la paix et la sécurité. C'est une déclaration de la guerre. Et la guerre, ça commence, je vous l'avais dit, ça commence, on peut savoir comment ça va commencer, mais on ne sait pas comment ça va évoluer, comment ça va prendre effet. L'état de siège n'était pas une entité, un monstre qu'on a ramené à Nitori, au nord, pour essayer d'avaler tous les groupes armés et les ramener à Kichassa. Vous voyez ? Et donc, c'est un processus. On sait que ce n'est pas récemment par erreur. C'est pour ça qu'on a même fait l'évaluation. On sait qu'on a réussi ici. Voilà, on a échoué. Pourquoi on a échoué ? On a déjà réussi pendant l'état de siège. Je vous parlais de Goma, je vous parlais de Massis, de Rouchourou. Ça évolue. Ça évolue, évidemment. Il y a des groupes armés qui sont en train de se rendre. Ce n'est pas suffisant. Les groupes se rendaient ? Non, non, ça ne se rendait pas comme aujourd'hui. J'ai appris, il y a une nouvelle information. Il y a 5 SADF qui se sont rendus. Je suis en train de vérifier. D'ailleurs, vous pouvez me les confirmer parce que vous êtes aussi mieux formés que moi. Vous voyez ? Il y a une donne qui est en train de changer. On ne faisait pas trois jours, quatre jours, ça qu'il y ait des tueries. On est en train de l'observer et on aspire quand même à un avenir qui est radié. Et donc, avec l'état, nous sommes en train de passer c'est que l'état de siège est en train de produire ses fruits. Et donc, les concentrations, tous les efforts du gouvernement sont concentrés sur Béni, Itoury, le Nord, en général. Je pense que l'état de siège est tombé après nommé. Ça va sur PESA d'or dans les provinces et tout ce qui les combat est complice des ordres qui se passent à République de Néa. Là, vous parlez de certains invités, certains... Oui, je parle, les GPs, les cités, ils sont complices. Mais autre chose, autre chose qu'il ne faut pas oublier, vous savez que beaucoup de gens ont évolué dans l'opposition pendant qu'on était en train de faire la campagne du président Félix. Vous le savez. Et ils ont dit aux gens que Félix ne pourra rien faire. Oui, qui ne fera rien. Ce qui s'est... Alors, alors, avec l'amélioration des choses, ils n'ont plus de discours, ils veulent que la situation s'empire pour qu'ils disent à leurs gens que voilà, on vous l'avait dit qu'ils ne fera rien. Maintenant, c'est le peuple qui se retourne contre ces gens à dire que vous nous aviez trompé que ces gens étaient nuls alors que c'est l'homme providentiel pour ce pays. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. D'accord. Vous voyez ? Et donc, ces gens ne sont pas vraiment humanitaires. C'est pour leurs propres intérêts. Peu importe qu'on me... Ils ne sont pas des cœurs avec ces gens, avec nos concitoyens de Bénin. Ils ne sont pas des cœurs. Ils veulent que les gens meurent pour dire que Félix a échoué. C'est seulement ça la motivation. Parce qu'à la fin de cette émission vous avez dit d'épaisse. Vous devez aider les chefs de l'État. Elle est dans ce site et c'est tout ces gens-là que vous vous connaissez. Peu importe ce que dit votre chef de l'État donc le chef de l'État congolais, notre chef, notre président de la République. Nous, il ne sait pas tout ça. Et vous qui êtes sur le terrain, vous devez les faciliter. Vous devez l'aider. Qui sont ces gens-là? Les complices. Il y a qui est qui? On cite le nom. Vous devez les chefs de l'État. Les complices de quoi? Vous avez dit, vous avez parlé que ces gens-là qui sont contre et qui s'opposent contre l'État des sièges ce sont les complices et vous connaissez. Mais oui, l'Omboulou s'oppose. Qu'est-ce que s'opposent et tous ces autres-là. Mais ce sont complices des ADEF. S'il faut le dire comme ça par rapport à l'air c'est par rapport à l'air à l'air attitude. C'est par rapport à leur attitude alors qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que ça nous étonne. Vous assumez votre patron. Je dis leur attitude les assimile aux complices. Leur attitude. Parce qu'aujourd'hui refuser l'État des sièges c'est dire c'est avaliser c'est dire c'est encourager les massacres c'est encourager tous les désordres qui se vivent dans la province. On ne peut pas avoir peur de le dire parce que c'est la politique ce n'est pas le marketing commercial on ne parle pas de produits des autres non on parle de personnes ici vice-président de l'assemblée provinciale qui est un rocadre c'est parmi les grandes personnalités qui pèsent en province vous avez parlé également des députés nationales que vous avez prononcé vous-même mais quand même c'est trop quand on voit une personnalité qui occupe un grand poste à l'assemblée provinciale et députés nationales d'accord cité par un cadre d'élite de pince d'être qui se jasserait derrière les gens qui seraient assimilés d'accord mais quand même c'est trop monsieur Gédéon bon c'est pas trop ça nous étonne tous ces élits tous ces gens-là qui les ont élits je pense qu'ils ont la chair de poule parce que à l'arrivée de l'état de siège nous avons s'allié et tout ce que nous recherchons la quête aujourd'hui du président de la république mais aussi ce que les gens attendent du président de la république à premier lieu avant qu'il n'arrive à autre chose c'est la paix et la sécurité et quand vous voulez mettre à côté l'état de siège vous ne proposez rien et donc vous acceptez les massacres d'accord nous prenons ça comme votre conclusion monsieur Gédéon merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien je sais qu'on aura toujours des entretiens avec vous parce que vous êtes en province vous parlez de l'idée de paix en province et vous défendez bien et mieux le chef de l'état c'est toujours bien permettent-moi pour la redundance de soutenir de défendre le chef de l'état même si ça ne marche pas c'est beau toujours pour l'idée de paix c'est une bonne attitude de défendre le chef de l'état merci beaucoup pour votre disponibilité on ne défend pas le chef de l'état mais je pense qu'on parle des réalités sur la gestion du pays on le soutient dans les biais qu'il fait et on l'interpelle pour ce qu'il n'a pas encore fait merci beaucoup pour votre conclusion merci et à la prochaine fois c'est moi qui voudrais merci merci